Attendez, attendez, je ne commence pas la vidéo maintenant, j'ai un message. Voilà, on peut commencer. Salut à tous et bienvenue chez vous, aujourd'hui on se retrouve pour un gros tuto. Un big, big tuto. Tutu big, mouth big tuto. Aujourd'hui on va faire un ensemble d'équipements en bois, donc on va rester en thème des armes. On va faire un bouclier, une épée, un couteau. Je n'y attendais pas à celle-là, je pense que oui en fait, parce que tu as dû voir le titre. Alors pour le bouclier, on va prendre ça, parce que c'est la dernière planche qui me reste, c'est la dernière survivante de tous les travaux qu'on a fait. Ah, attendez, parce que maintenant j'ai un appel. On le disait donc, le bouclier, ça sera fait de la fin. Je ne sais pas trop ce que c'est, ce n'est pas du contreplaqué, c'est du... Mais c'est du bois. C'est de la merde ça, j'ai carrément oublié. Donc, c'est de la merde. Mais c'est de la merde. C'est du bois tout bruit. Je ne sais absolument plus comment ça s'appelle. D'ailleurs, ça fait partie d'une famille proche du contreplaqué, mais ça n'en est pas. Donc, comme vous pouvez constater, le bouclier n'aura pas une forme traditionnelle, parce que la planche, la forme qu'elle a, je vous verrai au traçage, je vais faire un peu de coaching, ça va être trop classe de sweat, de poule. Voilà, ensuite, le petit couteau qui sera attroché au bouclier, un truc de malade, je vais avoir, sera fait là-dedans. Donc, je me suis dit que je ne vais pas l'être... Ça ne sera peut-être pas celle-là, parce que je viens de réaliser qu'il y a des trous partout. Et c'est un couteau qu'on fait, pas une passoire, mais ça va être la même planche de palette, une toute fine, pas très épaisse. Et pas très large. Voilà. Et l'épée, elle sera faite dans celle-ci, qui est aussi une planche de palette, et tu fais une planter des clous dans la main, qui est, comme vous le constatez, un petit peu plus épaisse et un petit peu plus large. Aujourd'hui, on va essayer différentes techniques que je n'ai pas encore utilisées. Déjà, pour faire la lame, on va utiliser un touret. C'est là que j'aimerais bien avoir un assistant qui tourne la caméra. Et j'en ai pas. Un touret, c'est ça. Un petit kibitoño, là, qui sert à animer ou meuler des trucs. En plus, à meuler, parce que c'est une meuleuse, c'est pas de lim. Et... C'est plutôt le feu du mot de sa mère, pour pouvoir faire des ombrages. On va aussi faire de la gravure dessus. Bref, ça va être un peu... Petits oignons, ma poule. Et bah, pour commencer, on va tracer tout ça. Je vais faire les trois en même temps. C'est-à-dire que là, je vais découper mes... Enfin, je vais tracer mes trois trucs. Ensuite, je vais découper mes trois trucs. Et après, je vais pousser mes trois trucs. Et ainsi de suite. En même temps, il n'y aura pas de trois vidéos. Tout sera fait dans la même. Allez, c'est parti. Ah ! Ah ! Voilà ! Oukino met le projet. Donc là, c'est le beau riller, ma gueule. Alors, je ne suis pas sûr que vous voyez grand-chose, parce que je le fais au crayon. Mais quand on se voit bien d'autre, ça fait tac, tac. Là, ça va être des petits triangles creusés. Là, on part comme ça. Des trous, hop. Des autres trous, hop. Petits triangles creusés ou des trous, je ne sais pas trop. Tac, pointus. Notre couteau va venir se positionner ici. Comme ça, on pourra faire flac, comme ça, un truc de malade. Et là, il y a un trou. Et là, un petit géranium. Et maintenant, on place au couteau. Alors, le couteau. C'est mon compas, ça. Ouais, il est classe. Je goûte l'eau. Alors, il faut en marqueur direct, on se fait la confiance. Donc, ça va être un petit pommeau arrondi, comme ça. Tout mignon. Comme ça, avec après. Hein ? Comme ça, ça sera notre couteau. Et tout ça, à l'œil nu. Bah, les enfants, en même temps, en œil habillé, tu vois, pas grand-chose. Alors, ensuite. L'épée. Pareil, on l'a fait à l'œil parce qu'on est des fous. Petit pommeau. Enfin, gros pommeau. Un petit peu dans le même principe que... Et la caméra se fait la malle. D'accord, c'est fait. C'est cadeau. Alors là, attention, c'est du grand air. Je me lance dans un truc que je n'ai jamais fait. Déjà, cette forme-là, je ne l'ai jamais fait. Et donc, là, c'est notre pommeau. Là, ça va être le garde-main. Alors là, ça va être un petit bout de triangle que je vais couper dans une autre planche que je vais rajouter par-dessus. Là, ça va être creusé par rapport au reste. Et ça, ça va être ma lame normale. Donc là, ça va être le côté plat et là, le côté pointu. Enfin, le côté lame que je vais essayer de faire pour une fois au touré. Et j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. En plus, j'ai des nouvelles lunettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Valé, 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 Valé. Donc, nous, nous avons notre petit couteau que j'ai découpé vachement vite. Du coup, il n'a presque plus la forme initiale. Mais ce n'est pas grave. C'est avec lui que je vais commencer. Donc, lui, il aura des lames des deux côtés. Je vais faire mon premier essai au touré parce que je n'ai jamais fait de lames au touré. Donc, c'est ma première. J'espère. Donc, on va voir si vraiment ça va être plus pratique ou pas que tout à la main, à la râpe et tout et tout. Donc, tout simple. Je vais faire par mon lame des deux côtés. Et puis, après, là, je vais arrondir. Oh, merde ! T'as qu'à vomir, on veut dire... En haut très belle, comme je fais d'habitude. Ensuite, celui-là. Donc, là, je vais tout poncer bien pour que ça soit propre. Et ensuite, je ferai la lame. Donc, encore une fois, au touré, si ça fonctionne. En évitant de péter le bout, ça serait sympa. Et nous avons notre bouclier. Il n'y aura pas le droit au touré. Je vais juste arrondir tout le tour au travail. Voilà. Et je vais faire mon trou là-dedans aussi, après. Parce que je l'ai oublié. Deux valeurs ! C'est souhaité ! Je suis presque symétrique pour une fois. Ça se voit que j'ai fait des traits. On ne s'appelle pas de mine pour l'instant. Mais vous allez voir, une fois, il est fini. Comment vous allez tous le vouloir ? On est rageux. Voilà. C'est parti pour le touré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que je vous disais ? Ça relance flammes le bordel. Donc on va juste vieillir un peu la lame. Évitez de foutre le feu d'accord. Alors je vais profiter pour l'instant qu'on a une grosse flamme pour le faire juste vite fait sur tout le tour d'accord. Pour virer tous les petits bouts de merde qui dépassent. J'ai eu la noircière un petit peu aussi au passage. Je sais que c'est rigolo de jouer avec le feu mais si vous faites ça chez vous, je vous... Je vous demanderai de ne pas foutre le feu chez vous s'il vous plaît. Arrête de me faire des grosses flammes... ... 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 Bon, maintenant, sur fond de Naaman, on va passer à la partie sympa. Je vais devoir creuser ça. Pro Dreamer. C'est un peu comme de la gravure, sauf que je débute là-dedans, donc on va voir ce que ça donne. En avant qu'un gant, il faut se lancer les gars. Alors, sans déconner. Je trouve que je m'en suis pas trop mal senti pour une première. Maintenant, le seul problème, c'est que j'ai fait les tracés d'un côté, mais pas de l'autre. Du coup, ce que je vais faire, je vais couper ma pièce que j'ai besoin qui va aller ici. Et je vais la mettre ici pour faire le contour, pour savoir où est-ce qu'il faut que je creuse, pour que ce soit symétrique de deux côtés. Mais sans déconner, hé, rince-toi la gueule, la gueule. Il progresse pas le boubou sans déconner ? Allez, coupage de pièce. Voilà ! Bon, j'ai la main qui vibre, mais j'ai fait mes deux côtés. Maintenant, des deux côtés, je vais graver deux lettres chinoises, celles que j'ai tatouées sur le bras, et je vais les bomber, mais très peu, et ensuite, tout poncer. Et couper mes deux petits triangles que je vais accrocher ici et ici. Je vais les pointer, tout simplement. Voilà ! Bon, finalement, j'ai découpé mes triangles, mais je vais pour les mecs, ça fait trop gros, et je trouve ça moche. Du coup, j'ai pas un... Oh, il passe mieux ! J'ai pas un petit truc. Maintenant, je vais entièrement tout poncer. Et après, je vais mettre la corde, tout cramer, et vernir, pour pouvoir attaquer le bouclier. Ponçage ! J'en ai plein de dessus, on va déconner ? Je crois que je vais faire une pause bien. Bon, là, là, j'ai un problème. Le ponçage n'a rien changé au problème que mes gravures sont immondes, et du coup, je vais mettre du scotch en forme de triangle pour faire un pochoir, et je vais peindre à la bombe juste une petite forme là, et il y aura de la bombe alors que je ne voulais pas retomper, on va rattraper comme ça. J'aime bien parce que là, il n'y avait que de la palette, et du coup, c'est un petit trou dans la lame. Je trouve ça rigolo. Il m'en fout le peu pour être content, mais... Donc, on va faire ça. Il faut juste que je trouve le scotch. Donc voilà, l'épée est finie, elle est vernis en train de sécher. Maintenant, place au bouclier. Donc, le bouclier, pour l'instant, je n'ai juste pas en gris à la bombe, avec des nuances de noire, de bombe noire. Maintenant, là où ça va être marrant, c'est que je vais devoir essayer de graver au Dremel un arbre qui prend tout le bouclier avec une tête de marron son centre. Il n'y a plus qu'un. Donc, autant dire que là, il ne faut pas se louper. Et que je commence un petit peu à en avoir ras-le-cul. Il est plus de 6 heures, ça fait toute l'après-midi que je suis dessus. En plus, la bière, elle n'est même pas fraîche. Mais bon, on va en avant-garde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà, votre bouclier avec son couteau au cas où vous avez perdu l'épée. Et votre épée est terminée. Alors, commençons par le couteau. Donc, le couteau, j'ai fait ça. C'était vraiment histoire de dire, je voulais un bouclier avec un petit couteau comme ça. Au cas où tu vois un tac, t'es en pleine bagarre. Pouf, ton épée, elle se fait voler par une mouette. Et là, tu sur le coup de la sire. Tu as vu comme ça, quoi. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en le mettant là, l'ennemi aussi, il peut le prendre au cas où lui aussi, il n'a pas d'armes. Tu vois, je pense aux autres, je suis sympa. Donc, pour le bouclier, vous avez à peu près vu ce que j'ai fait. De toute façon, vous commencez à comprendre un peu comment ça fonctionne. Maintenant, je ne suis pas obligé de tout vous expliquer. J'ai gravé ma petite tête de mort au dramelle, directement sur la peinture. Après, j'ai mis des punais, j'ai clouté tout le reste. Normalement, il n'était pas censé être vraiment comme ça. Mais je ne vous cacherai pas que je voulais mettre de la grosse corde tout autour et en fait, je n'en ai pas. Et puis là, il est tard, il est au moins 6h30 et j'en ai plein de cul. J'ai mal au dos parce que je ne suis qu'un vieux et puis voilà. Donc, j'ai abrégé. Mais je trouve que la gravure, elle est assez sympa, donc vous me direz ce que vous en pensez. Ouais, on va mettre la petite perle. Et l'épée, alors l'épée, j'en suis pas peu fier. Je trouve qu'elle a un petit côté sauvage. Mais elle a de la gueule. Donc, j'ai fait ce que j'ai dit. J'ai noirci au chalumeau. Après, j'ai vernis, j'ai mis ma corde. J'en ai mis un petit peu aussi ici. Avec ça, c'est une boucle de tongs. Donc, voilà. Avec mon petit pirate, je l'ai mis là. Je voulais mettre la boucle de la deuxième tongs ici, mais je n'ai pas encore trouvé la deuxième tongs. Quand je l'aurai trouvé, je la mettrai. Puis, je voulais percer un trou et accrocher un petit truc. Et puis, je lui dis, non, il est bien comme ça. Avec son petit côté, je ne sais pas, petit côté tribal sauvage. Tu vois, j'aime bien. Ça pourrait presque être une vraie arme de la jungle. Donc, je l'aime bien. Je trouve qu'elle a vraiment de la gueule. C'est tout léger et tout. C'est bien. C'est bien pour taper les gens avec. Je kiffe. Donc, voilà. C'était la 24e arme. Ouais, 24. Ouais. J'espère qu'il vous aura plu. Là, on m'a demandé de faire l'épée d'énergie de Halo. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas si je vais la faire parce qu'elle demande des couleurs qui vont être très dures à avoir sur du bois. Et je n'ai plus beaucoup de bombes de peinture. Et en plus, super connerie. Un autre YouTuber qui est d'ailleurs beaucoup plus connu que moi. L'a déjà fait en métal, lui. Et je la trouve très belle. Et je ne veux pas copier, en fait. Donc, je ne sais pas. Peut-être que je la ferai. Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné, gagné. Mais n'hésitez pas quand même à continuer de me donner des armes à faire et tout. En me gardant bien en tête que c'est du bois. Et je ne peux pas tout faire en bois. Donc, voilà. Les prochains tutos, on va changer un peu. Je vais repartir dans des meubles, là. Parce qu'on m'a demandé des meubles à faire. Donc, je suis piné. Sans déconner, j'ai l'impression d'avoir bossé comme un fou. J'ai mal au dos en ce moment. Au bout d'intérêt, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au poignet. Je vais vraiment être un vieux merdique. Je voulais même faire une blague à la fin. Genre ma vie en viking et faire un petit sketch pour la fin. Et puis, j'ai la flemme. Et je vous emmerde. Voilà. De toute façon, vous ne partagez pas les vidéos. Rien. Donc, je ne vois pas pourquoi je ferai l'effort de faire des montages encore plus badass. Hein ? Voilà. Quand je vois que vous serez des abonnés très assidus, je serai un youtubeur qui sortira une voix du cul. En plus, ça rime. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai bien kiffé. Même si je suis horminé et que ça m'a pris toute la journée. Et demain, il n'y aura peut-être pas de vidéo. Parce qu'on va virer la porte de merde là pour mettre la nouvelle. Ce qui fait plaisir parce que j'en ai marre de cette vieille porte pourrie là. Et donc, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de suivre mes aventures. N'hésitez pas à partager, bordel. Partagez. C'est comme ça qu'on se fait de la pub. Je m'en fous de vous mettre des likes. Nous, ça me fout du pouce bleu. Partagez. Et montrez les vidéos à vos copains, à vos copines, à votre famille, à vos chiens. Je ne sais pas. Vous trouvez que j'ai la tête du mec qui a envie de bosser toute sa vie ? Ben non. Moi, j'ai envie de devenir riche sur YouTube, comme tout le monde. Bon, je garderai mon travail parce que j'aime bien mon boulot d'animateur. Mais je fais des sous. Je fais des sous pour m'acheter du matériel. Et je n'ai pas envie de vendre mon corps. Sauf peut-être à la science. Benal. J'ai oublié bande de PQ. Et puis, n'oubliez pas que les uns sont en vente maintenant, pour ceux que ça intéresse. Vous m'avez fait chier à vouloir les vendre. Maintenant que je les vends, plus personne n'en veut. Vous faites de ma gueule ou quoi ? Donc voilà. N'oubliez pas. Bye bye. Et puis en vrai, je vous aime quand même, même si vous êtes des cons. Je ne peux pas bien se dire qu'il y a beaucoup de Youtubers qui insultent tout le temps ses abonnés comme ça. Mais c'est pour ça que vous m'aimez. Mon public doit être à mon image, un petit poste à dos. Allez. Bonjour. 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 ah